Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Viens en nous, Esprit Créateur, visite les âmes de tes fidèles, ennemis de la grâce dans le cœur que tu as créé. Évangile de Jésus-Christ selon ces martyrs. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il y avait là un homme dont la main était atrophiée. On observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et dit à l'homme qui avait la main atrophiée, « Lève-toi, viens au milieu. » Et s'adressant aux autres, « Est-il permis, le jour du sabbat, de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer ? » Et eux se taisaient. Alors, promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endoucissement de leur cœur, et dit à l'homme, « Etant la main, il l'étendit, et sa main redevint normale. » Une fois sorti, les parisiens se réunissent en conseil avec les partisans des routes contre Jésus pour voir comment le faire périr. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien et mesdames et Seigneurs, nous sommes aujourd'hui le mercredi 17 janvier 2024. Et nous rendons grâce au Seigneur pour le don de la vie. L'Église a fait mémoire aujourd'hui de Saint-Antoine. Nous commençons ce matin le chapitre 3 de l'Évangile selon Saint-Marc, où Jésus continue de donner la privauté à la vie humaine face à la loi. En guérissant l'homme à la mer, malade un jour du sabbat, il célèbre la vie en nous invitant à aller plus loin, en empruntant le chemin de l'amour que la loi elle-même trace. Bien et mesdames, si l'application de la loi est importante, l'amour doit toujours avoir la première place. Alors, une question s'impose à nous. Notre pratique religieuse est-elle bête de devoirs ou est-elle oubête sur l'amour ? Puisse Saint-Antoine intercéder pour toutes et chacun de nous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde dans sa joie et dans sa paix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada